bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur nous sommes de retour une vidéo paranormal c'est un truc en du commun que moi-même j'ai vécu et j'aimerais vous raconter l'histoire je ne suis pas sûr que c'était un revenant mais c'est que j'ai vu ce que nous avons vu parce que j'étais pas seul en tout cas ce qu'on a vu ce jour là ça nous a poussé à fuir waouh déjà que savez-vous c'est le revenant ou bien les fantômes il y a un collègue qui disait que un jour il s'est rendu dans son pays et c'est j'ai joué avec sa caméra parce qu'il voulait filmer une maison abandonnée et pas seulement ça c'est parce qu'on a dit que de la maison il s'est trouvé des choses bizarres des potes qui souffrent seuls des robinets qui souffrent seuls des choses bizarres et on nous disait même que c'était une maison habitée par les fantômes quand tu sais qu'il y a une maison habitée par les fantômes tu sais tu vas chicher quoi là-bas mais si moi je ne comprends pas souvent les gens je ne comprends pas souvent les gens mais l'histoire que j'ai raconté là ici elle veut me trouver là chez moi nous j'étais tranquillement à la maison et à un moment donné il faisait chaud on a décidé de sortir aller dormir juste dehors vous savez en afrique les endroits juste on peut dormir dehors et le quartier tout le monde passe chacun passe et puis c'est bon et c'était comme ça et moi et mon cousin et qu'est ce que c'est c'est une personne un homme habillé en robe blanche vous voyez un peu les gens qui s'habillent en boubou là quand c'est tabaski ils sont toujours là en boubou maintenant chacun son boubou parce qu'elle a la nourriture si je voulais attend ce qui s'est passé nous on était là tranquillement et on voyait son ouen gars en boubou tout blanc est-ce que c'est la première fois qu'on voit un boubou blanc non bien c'est que non c'est pas la première fois qu'on voit un gare boubou blanc mais le problème c'est ce gars là c'est que quand il marche il n'y a pas de bruit et vous avez l'impression que ses pieds ne touchent pas le sol oui vous avez l'impression que ses pieds ne touchent pas le sol oh hey mon cousin et mon lui étions juste là en face de la chausse s'il était là il pourrait vous raconter aussi l'histoire ce qu'on a vécu on était juste là quand lui a vu ça tout de suite il m'a dit ah ah t'es toi t'es toi arrête de parler ne fais pas de bruit regarde il a dit mais regarde quoi ah oui si je regarde bien ah tu vois que le gars est bizarre il est étrange c'est qu'elle est une mec qui marche et puis on entend rien c'est comme si il dit plan est comme ça sur une paris 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 c'était chaud et quand le monsieur il est arrivé il nous a déjà nous a dépassé juste un peu seulement il faut nous faire découvrir en même temps parce que on n'a jamais vu ça il planait le gars il planait s'il n'y avait pas des signes pour nous montrer que c'était un fantôme ou bien révéler qu'elle est là on ne l'a pas fait parce que nous sommes des garçons qu'est-ce qui peut nous faire peur qu'est-ce qui peut nous faire peur mais ce jour là ça nous a dépassé on entendait parler de ça dans les livres d'histoire on entendait parler de ça dans les livres d'histoire on entendait parler de ça dans les livres souvent mais on ne savait pas qu'il y avait des gens comme ça il est un boubou tout blanc et son pied ne touche pas le solo d'où il vient à cette heure là tout le monde dort nous sommes les seuls gars de la nuit ici qu'est-ce qu'il fout là hein et bizarrement même dans le même quartier il y avait encore des histoires de fantômes tout le monde parlait d'une maison là-bas c'est une maison on va dire que le propriétaire est décidé vous voyez non le propriétaire est décidé la maison était là les parents de la maison les parents ces parents ont voulu se discuter sur l'affaire sur la maison ils essaient de se battager les biens et l'esprit du gars s'est fâché on a dit que depuis ce jour là il y a tas de problèmes dans la maison parce qu'ils se disent que le propriétaire de la maison refuse que ses parents qui sont qui sont peut-être responsables de sa disparition prennent la maison ils ne veulent pas qu'ils prennent la maison du coup les gens ont décidé de mettre la maison en location personne n'est pas habité là-dedans aucun de ses parents ne doit habiter là-dedans sinon personne d'autre mais ils ont décidé quand même de trouver un moyen de mettre la maison en location et selon l'information que nous on a reçu on nous a dit que dans la maison là plusieurs locataires se sont succédés et ils sont tous partis de la même façon soit vous fuyez soit vous mourez c'est comme ça parce que il y a un esprit de mort qui plane dans la maison on nous dit même que c'était un fantôme sérieux nous on a pris ça en tout cas moi c'était une histoire moi je ne croyais pas à ça moi je ne croyais pas à ça mais je savais qu'il y avait beaucoup d'histoires les gens à côté de telles histoires et j'étais tellement passionné par des telles histoires d'esprit j'ai toujours été comme ça et il passait qu'un jour un homme de dieu on va dire un serviteur de dieu lui il va venir et il va venir se défier défier l'esprit qui dort dans la maison j'ai déjà chassé l'esprit et habitait le lieu parce qu'il a décidé d'habiter le lieu et comme c'était un endroit possédé là le 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 prix de la location était très faible donc il est arrivé il dit ok j'attends bien comme à cause d'un fantôme vous avez vu le le loyer le prix donc il n'y a pas sinon on va venir prendre ça puis chasser le fantôme et puis profiter de la vie vous voyez comment ils sont arrivés qu'ils sont arrivés qu'ils sont arrivés ces chrétiens sont arrivés là-bas d'un groupe d'évangélistes ils appartiennent à un groupe d'évangélistes qu'ils sont arrivés là-même dans la maison qu'ils sont restés là-bas qu'ils sont restés là-bas c'est les propres du quartier les propres du quartier les propres du quartier ils ont commencé à se venir et ils se sont attrapés un parmi eux il dit mais mon frère mon frère est-ce que tu dors bien la nuit ? il dit mais comment est-ce que tu dors bien la nuit ? oui je dors bien la nuit comme toi tu dors bien la nuit ah sérieux alors qu'il n'y a pas de soucis le monsieur est parti ça n'a pas tardé quelques temps plus tard une deuxième personne encore arrive ah bonjour monsieur c'est vous le nouveau locataire ? ah mais vous êtes là depuis combien de temps ? qu'ils ont dit qu'ils sont là depuis même un mois même plus d'un mois il dit ah sérieux non c'est de la blague non non pourquoi ? mais nous sommes là depuis très longtemps mais pourquoi nous poser toutes ces questions ? avant qu'il va trouver la réponse il y a eu plusieurs personnes qui ont pris des tas de questions et c'est là ils se rendent compte que il y avait vraiment des choses et la prière de délivrance qu'ils ont même fait pour la maison vraiment Dieu les aident aussi aucun fantôme ne peut venir sur votre territoire et vous tourner quelque soit l'endroit où vous êtes si Dieu est avec vous tous les endroits où on voit qu'il va toucher là Dieu va vous ouvrir là vous ne le donner même pas parce que c'est lui qui a créé tout ça aucun esprit démoniaire a quitté du ciel à part tomber ici avec le diable et puis venir se jouer les patrons dans la maison des champs parce que c'est ça il y a même une histoire comme ça où il y a un monsieur lui il allait construire sa maison quelque part genre il y avait un terrain en vente lui il est venu l'acheter le terrain il construit sa maison là et quelques mois plus tard il commence à avoir des phénomènes bizarres vraiment moi ça m'encore quoi on découvre qu'il y a des fantômes qui existaient là mesdames il allait voir les gens qui évoquent les esprits les avocataires de l'esprit et il voici que les avocataires d'esprit vont maintenant essayer de parler avec le morgue est là il faut les voir qui s'est baladé dans toute la maison avec des machines ça va comme ce qu'on voit dans les films par en noir ça décroche il m'aime juste quand même il a été une fois alors au final l'esprit maintenant qu'il est fatigué va maintenant commencer à parler et l'esprit avait dit que lui il était déjà là ici avant que ce gars là arrive donc c'est ça cette victoire c'est elle c'est sa terre il ne comprend pas et c'est là qu'il a fait des recherches sur ce qui s'est passé sur ce terrain avant que lui n'arrive pour construire et c'est là il a découvert que le terrain sur lequel il a construit sa maison avant c'était un cimetière dans tous les esprits les cadets sont bénis c'est ça le même côté de moi c'est rien c'est rien c'est rien mais il n'y a pas peur les mêmes choses moi ça me fait rire parce que je suis fort en tout cas faites attention à vous il y a beaucoup de phénomènes étranges dans le monde faites très attention surtout avant de se construire une maison d'abord avant d'acheter ça je vous en prie je vous en prie analysez bien le terrain cherchez la collectivité pouvoir de cette parcelle là qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui est derrière comme ceci comme cela parce qu'il faut que Dieu vous accompagne à ce que vous voulez faire même de la parole Dieu nous dit si l'éternel le bâtit celui qui bâtit bâtit enfin Dieu ne s'accompagne pas dans ce projet de construction qui risque de cogner le mieux au moment donné donc toi même là il faut vraiment être fiché là tu peux croire comme ne pas croire à cette histoire de revenant et tout ça mais moi je vais te dire il faut croire en jésus et il faut marcher avec prudence dans la vie on essaie jamais il faut être toujours prêt dites ce que vous pensez de cette affaire est-ce que vous pensez que ce que nous on a vu c'était réellement un revenant ou bien c'était quelqu'un qui voulait nous faire peur à 3h du matin moi je ne comprends pas en plus il était bien blanc comme c'était un ange aussi moi je ne comprends pas pour l'exemple je sais qu'elle est un ange aussi toujours du salut quand même qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est passé et moi je sais bien savoir ce que vous en pensez et nous allons rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur Merci Bon C'est le point Let's go